La ville de Mandiana très enveloppée par une niage de poussière, un calvaire sans fin pour les usagers, mais aussi les rivériens de cette route nationale numéro 7 qui traverse toute la ville de Mandiana. En plus de son état impraticable, cette route devient aussi une menace pour la population. Le secrétaire du bureau du conseil du quartier Ouduyala interpelle l'entreprise en charge du sentier routier. C'est un accident, il est rentré en collision avec un métro montage qui est toujours hospitalisé. En plus de ça, des accidents, mais aussi même les enfants dans le quartier sont tous arrumés. Tu vois moi-même, je suis arrumé, donc la poussière n'est pas une personne. Nous interpellons à Baditer, au moins d'arroger la route, ça va nous faire plaisir. Même son décroche, c'est les citoyens et usagers de cette route. Tu vois, moi j'ai assez créé un gros poisson aujourd'hui pour faire de la soupe pour moi et toute la famille. Parce que tout le monde est malade, tout le monde est arrumé, poussière partout. Quand tu sors seulement c'est la poussière, surtout le cas d'accident. Il faut voir, on vient de perdre un jeune comme ça, qui n'a fait rien dans la vie d'abord. Plus encore des vieux qui sont malades, ils ont fait l'accident, ils sont malades. Tout simplement passer le soir, personne n'est plus sur clé ici. C'est la poussière qui devient le roi de la ville. Moi, ce que je pense, Gitter prend Mandiana comme un village. Un village dans la mesure où lui pense toujours que Mandiana est un petit quartier, ou un village comme ça. A rencontrer dans son bureau, le responsable du projet routier Kankan Mandiana nous donne des précisions. Donc, par rapport à la ville de Mandiana... Il y a pratiquement un peu plus de 20 km. ...